La Fondation Calixte Mounana, ministère de veuve et des orphelins, a organisé le week-end dernier au terrain s'africasse de la cité minière de Kipouchi, un tournoi sportif dénommé la Coupe de Nelson Mandela. Bien avant d'assister aux deux rencontres sportives prévues pour les catégories minimes et cadées, différentes personnalités du monde sportif de la République démocratique du Congo ainsi que la délégation sud-africaine conduite par les consuls générales Malad Séminele, les enfants orphelins de la Fondation Calixte Mounana ont procédé au lancement des 95 ballons blancs pour bien marquer les 95 ans d'existence de celui qu'on appelait Madiba, un baobab qui s'est écroulé. En ce jour, c'est un honneur pour la Fondation Calixte Mounana, d'organiser ce tournoi sportif pour rendre hommage à Nathan Mandela, Madiba. C'est un honneur aujourd'hui pour la Fondation d'organiser ces tournois, de commemorer Papa Madiba Mandela. Car il a apporté un changement dans notre Fondation lorsqu'en janvier 2005, devant le monde entier, il déclara que son fils Magato décédé du veillage sida à l'âge de 54 ans. Je vous invite tous dans la lutte contre le veillage sida en disant « Ensemble vers un monde sans sida ». Je vous remercie et mon divertissement. Le consul général de l'Afrique du Sud est revenu sur la vie de cet homme qui a lutté contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Merci pour cette opportunité que la Fondation Calixte nous a offerte. Je pensais que j'allais juste regarder un jeu, mais je devrais faire un discours. Je pensais que j'allais juste un bon match, et non, je me retrouve en train de parler. Mais je pense qu'on a une sérieuse note, je voudrais prendre cette opportunité pour remercier à tout le monde qui est venu ici ce matin, et même tous les dignitaires qui sont derrière moi, les mamans qui sont tout autour du stade. Je peux voir également les gens qui sont sur des chaises roulantes. et l'équipe qui est ici, et même tous les enfants qui sont ici présents. Et je pense que nous sommes en train de faire ceci en mémoire de Nelson Mandela. Et ce que nous sommes en train de faire ici est vraiment cher par rapport à la mission qu'il avait. Et sans dire beaucoup de choses, Merci pour cette occasion, et que chacun de nous puisse se rejouir. Merci. Juste après, les invités ont assisté aux deux rencontres sportives prévues pour la circonstance. Au premier match, les minimes de la fondation Calixte-Munana du camp-major en Vangou ont joué avec ceux de la fondation Calixte-Munana de la cité minière de Kipouchi. Et au deuxième match, pour la catégorie KD, les mêmes équipes se sont affrontées à la grande satisfaction des tous. A l'issue de ces deux rencontres sportives, le médaille et les trophées ont été remises aux équipes gagnantes. Mandela, vous l'appelez même l'icône de l'Afrique. En ce qui concerne la fondation, vous savez que quand quelqu'un est dans le bénévolat, quand quelqu'un est dans cet apostolat, il faut l'accompagner, il faut l'encourager, mais plus que par la présence. Quand elle nous a invités à sa manifestation, qu'elle commémorait à sa façon la mort de Mandela, nous n'avons pas hésité, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de descendre en Afrique du Sud, de rendre nos hommages. Nous avons dit que nous pouvions rendre nos hommages à Kipouchi. Donc c'est une dame qui a eu un appel pour servir. Liant l'utile à l'agréable, Nathalie Aziz Zamounana a remis une coupe au consul général de l'Afrique du Sud pour honorer la mémoire de Nelson Mandela. Signalons par la même occasion que c'est la signature dans les livres d'or et les partages d'un verre au siège de la fondation Kalix Mounana qui a constitué la chute de cette manifestation. C'est parce que nous étions venus ici et nous avions rencontré les gens qui n'avaient rien. Ces personnes qui sont devant vous là, c'est des personnes très chaleureuses et très paisibles, qui ne demandent pas plus que l'amour. Nous avons organisé cette manifestation de ce jour ensemble avec Rwashi Mining et Vodacom pour dire que c'est la saison de Noël. C'est le moment, c'est le temps de donner. ... ... ... ... ... ... Ok, d'accord ? Ok, on va faire la même chose ici. Je vous laisse tenir pleinement la paix et le profond d'après la mort d'un grand homme. Il s'est battu pour le droit de l'homme et l'évalité de ce monde. Il s'est battu pour le droit de l'homme et l'évalité de ce monde. Ce homme, c'est Nelson Mandela. Il nous a fait comprendre à tous. Il nous a fait comprendre à tous. Il nous a fait comprendre à tous. Présenté par connexion à l'Afrique, ensuite au peuple sud-africain et en train à la famille de biologie et de l'extrême mondiale en South Africa et à la famille de l'extrême mondiale de l'extrême mondiale, à la famille 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 de l'extrême mondiale, Une célébration a eu lieu à Lubumbashi à travers plusieurs activités dont la remise de quelques présents à deux grandes maisons d'encadrement de vulnérables. Il s'agit du centre Balou et aussi de la fondation Calixte Munana, une façon comme toujours pour le consulat d'Afrique du Sud d'appuyer tant soit peu les efforts engagés par la visionnaire de ce ministère de veuves orphelins et handicapés. Nous avons cité la fondation Calixte Munana, 25 ans à la conquête du bonheur des oubliés. La consulat, la consulat, la consulat Afrique du Sud. Atujaona, kwa sababu kila mara, eko nakuja, anatuona, anatusaidia. Mbele muone tu vile tunashimama hapu. Atuna nakile tutamurujisia. Tunapenda kusema tu mungu amufungulie mbingu ya tatu. Tunapenda roya buwana, yande kukuza moja kwa mungine. Kumu saidi ya fondatrice wet, visionnaire wet, mama Aziza Munana. Sac de farine, de poisson frais, de l'huile et autres, une satisfaction pour ces pensionnaires bénéficiaires du geste du consul sud-africain sur place. Quoi de plus normal de rendre gloire au Seigneur. Baba sante wa tchakula i urwesak utopati. Tunapari ki, consulia Afrique du Sud. Amen. Amen. Les activités commémoratives de la journée de Mandela à Lubumbashi se sont ponctuées par une soirée à la résidence du consul. Une soirée à laquelle on prépare des invités de marque, entre autres les vice-gouverneurs, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza, qui en jouit d'un accueil chaleureux.